bon c'est c'est différent parce que la première a été presque surprise là je venais pour ça et puis en plus j'ai partagé toute cette aventure avec annaïs donc c'est encore une meilleure saveur ouais ça donne envie de continuer ensemble et puis dans quatre ans bah que annaïs aussi aille chercher des médailles quoi la suite du programme dans deux jours il ya le relais avec les camarades de l'équipe donc c'est se reposer bien récupérer et puis être performant samedi après midi je pense qu'on est une super équipe là donc on va tout faire pour aller chercher une deuxième médaille c'est fantastique et notamment l'équipe de paracyclisme que ce soit sur la piste ou sur la route et puis ça va continuer encore je pense cet après midi vraiment une belle moisson de médaille et voilà que ça continue c'est top l'essentiel c'était de rester concentré alors c'est sûr que c'est un petit peu rageant de savoir quelques minutes avant que le départ est décalé un petit peu d'incertitude et puis qu'elle est raccourci aussi maintenant c'est comme ça pour tout le monde il fallait tout de suite se remobiliser pour être prêt au départ et être là pour pour faire le mieux possible et c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à conserver mon titre donc c'est super moi il n'y avait pas vraiment de plan établi je me doutais qu'il allait vouloir partir fort c'est ce qui fait habituellement honnêtement je pouvais pas suivre au départ mais je voulais absolument le garder en visu pour pas qu'il prenne trop d'avance c'est ce que j'ai fait j'ai géré un petit peu mes efforts et puis j'ai réussi à l'attaquer dans le dernier tour pour le décrocher ensuite je voyais dans le rétro qu'il y avait quand même une certaine distance j'ai maintenu l'écart je me suis fait une petite frayeur dans la dernière descente où j'ai glissé j'ai failli aller droit dans le rond-point et puis j'ai pu savourer sur la dernière ligne droite avec tous les encouragements du public donc ça c'était vraiment génial ouais bah depuis hier j'étais un peu frustré et puis presque dépité mais d'un autre côté je me disais que la course en ligne c'est là où j'avais le plus de chance et je voulais inverser la tendance donc c'est ce que j'ai réussi à faire et voilà je suis content un peu déçu pour anaïs qui elle m'a dit que j'ai pas vu la course mais dans la dernière bosse apparemment elle était encore là pour la médaille et puis ça le fait pas dommage et puis c'est 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 le fait pas dommage